Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces bien sûr Avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin si vous souhaitez me soutenir N'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance S'il y a juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits Pour le cercle des vacances si vous comptez partir en Australie Et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis avec Virginie Eleonandro Qui nous vient du Portugal mais qui est français Donc voilà Vive la France Voilà vive la France Bonjour Virginie Bonjour Lamia Voilà donc là aujourd'hui on va vous parler de leur expérience C'est vraiment le sujet de la vidéo Ils sont partis tous les deux en tant qu'amis Ils ont acheté un 4x4, ils ont fait une aventure PVT Voilà une vraie aventure Donc ils vont donner tous nos conseils Tous les meilleurs conseils pour bien vous préparer Déjà vous êtes partis quand en fait ? Novembre 2017 D'accord 14 novembre 2017 14 novembre 2017 Donc ils sont rentrés environ il n'y a pas très longtemps Il y a 2-3 mois là en décembre Et voilà ils souhaitent témoigner Donc ils vont vous donner tous les conseils Déjà pourquoi vous êtes partis à deux ? Alors c'est deux amis Donc pourquoi vous êtes partis en tant qu'amis ? Comment ça s'est concrétisé ? L'histoire ? Moi j'avais beaucoup envie de partir Déjà depuis 2-3 ans Et à chaque fois on repousse Et au bout d'un moment j'ai trouvé le courage Et puis 3-4 mois avant mon départ Leandro ne savait pas trop quoi faire S'il reprenait les études Enfin il n'avait aucune obligation en France Donc il s'est joué à moi Il m'a demandé s'il pouvait partir avec moi Et du coup ça m'a permis d'être un peu plus courageux je pense D'accord Pour moi ça a été le hasard Il me l'a proposé J'ai dit ouais allez pourquoi pas D'accord Donc Leandro est parti plutôt sur un coup de tête Et Virginie toi t'avais plutôt préparé avant de partir ? Ouais c'est ça C'est toujours les hommes qui partent à l'arrache C'est les femmes qui préparent les affaires C'est ça Mais attention préparé avec le carnet de voyage Là où on devait aller Moi par mois limite Semaine par semaine C'est incroyable Une tour opérator D'accord Ah c'est bien ça Et donc Alors Virginie Tu as choisi la quelle ville d'arrivée ? Pourquoi ? Comment tu t'es organisée ? Alors j'ai choisi Adélaïde pour arriver Parce que justement je m'étais renseignée Au niveau des blogs Sur YouTube J'avais fait une réunion avec toi au Café Oz Justement sur Paris Ouais Et personne ne parlait beaucoup de cette ville Toi t'en avais parlé justement Qu'il fallait peut-être la privilégier Parce que justement Elle n'était pas engorgée encore de backpackers Et au niveau des opportunités de voitures Ce serait moins cher Enfin de véhicules en tout genre Et au niveau du travail aussi Il y avait sûrement moins de concurrence Et ça m'effrayait moins Que d'arriver sur Sydney Ou sur Melbourne C'est vraiment des très grosses villes D'accord Donc Ouais moi je me rappelais aussi Que au tout début Tu voulais aller à Perth Et notamment au niveau de la Rego C'était plus simple Et finalement On s'est renseigné Et comme la Rego C'était un peu très la même A Adélaïde Qu'à Perth Et grâce à tes conseils On a décidé d'aller sur Adélaïde D'accord Donc disons que ça peut être Un choix totalement stratégique Adélaïde C'est vrai que c'est une ville Qui n'est pas du tout backpackerisée Les arrivées sont assez rares Et il y a moins de concurrence Moins d'offres Mais disons que ça peut être Totalement intéressant Même pour travailler dans les fermes Que soit dans les Vendanges Ou dans la région d'Adélaïde Voilà N'hésitez pas à être différent des autres Je pense qu'il faut réussir un PVT Il faut éviter d'être un peu Comme un mouton Et de se dire Ah je vais absolument aller à Sydney Alors que si tu n'as pas d'expérience Dans l'hôtellerie Ou dans le bâtiment C'est ça C'est une nace Ça va être rapidement compliqué Surtout Vous venez des petites villes En plus en France Donc peut-être que vous avez peur Des grandes villes Oui voilà Oui voilà C'est ça On n'est pas encore On n'est pas habitué Autant le monde Autant le transport Notre anglais était très mauvais En plus Donc moi je ne regrette pas du tout Du coup d'être arrivé Sur Adélaïde D'accord Oui et puis Plus tard on a vécu Donc ce que tu dis Des villes engorgées De backpackers Beaucoup plus tard On était à Darwin Et là il y avait Des milliers de backpackers Qui arrivaient en même temps Et on s'est retrouvé Avec plein de potes Qui ne trouvaient pas de boulot Rien C'était vraiment compliqué Dans une ville Pleine de backpackers Compliquée Des fois c'est engorgé Oui D'accord Et au début Vous avez fait comment Pour loger Alors vous avez pris Un backpack C'est ça Donc avant de partir Donc avant d'arriver En Australie J'avais réservé Deux semaines Deux semaines Dans une auberge de jeunesse Sur Adélaïde En plus du coup C'est beaucoup moins cher Qu'à Melbourne Ou qu'à Sydney On était bien installés Pour pas trop cher La première semaine Donc on s'est remis Un peu du décalage horaire Et puis J'ai dormi en 14h J'avais jamais vu ça 14h C'était dur Donc ça nous a permis De nous reposer De faire les papiers TFN Compte en banque Et la deuxième semaine Ça a été chercher De trouver le véhicule Et tout ça Donc on a réussi A tout faire En deux semaines C'est ce qu'il faut En gros Si vous partez demain En PVT Que vous souhaitez acheter Un véhicule Comme Virginie Landreau Disons qu'il faut se fixer En gros deux semaines Parce que bon Acheter un véhicule C'est plus compliqué En Australie Chaque état On des règles spécifiques Bon il n'y a pas forcément Ce qu'on veut Où on veut Un 4x4 Ou un van Vous voulez absolument Avoir un 4x4 C'était le projet Pas du tout Non Ouais c'était pas prévu Non j'avais toujours rêvé De l'Australie En van La liberté Et justement En faisant une de tes réunions Au Café Hauss Tu expliquais que voilà Si on voulait faire le nord Et surtout le western Qu'il fallait privilégier Un 4x4 Sinon on allait être frustré De ne pas pouvoir faire Certains national parks Des choses comme ça C'est vrai Et bon J'étais quand même partie Sur le fait Non j'ai quand même Un van Et quand on est arrivé En Australie En parlant En rencontrant Dans les auberges Des personnes Qui eux Avaient terminé Leur beau trip Et nous ont fortement Conseillé De prendre un van Mais Un 4x4 Mais On a quand même Visité des vannes Parce que Tendu Tu voulais absolument Regarder comment c'était Les vannes Et elle s'est rendu compte Que finalement C'était des vannes Très utilitaires Très petits Mais elle s'attendait Plus à un combi Alors qu'en fait C'est plus petit Les vannes sont quand même Très compactes Et voilà Il fallait quand même Passer un an L'un sur l'autre Et puis voilà On allait se sentir frustré On allait vraiment être libre Il fallait le supporter Le Léandro Pendant un an C'est ça Et vice versa Et vice versa Et vice versa Surtout Il ne faut pas être frustré Voilà Moi ça m'aurait Vraiment attristé De ne pas pouvoir faire De ne pas voir Certains paysages Je ne vais pas faire certain Parce que justement Je n'avais pas les véhicules Adéquates Ah oui Vraiment Il faut Enfin moi je pense Que si vous partez En PVT En Australie Aujourd'hui Le van Il faut l'oublier Parce qu'on a eu des amis Avec des vannes Et ils ne pouvaient rien faire Même une petite route Un petit peu ensablée Et en Australie Il y en a partout Plein de National Park Et même du côté Est Cairns Tout ça Toute la côte Est Il y a des endroits Il faut des 4x4 Par rapport à notre expérience Voilà Disons que Enfin moi En tout cas Ce que je pense C'est que sur la côte Est Tu peux totalement T'en sortir en van Sauf à Fraser Island Éventuellement Comme tu l'as dit Au nord de Cairns Disons que pour moi Le meilleur compromis C'est que si tu pars 2 ans En Australie Tu fais 6 mois Enfin on va dire Côte Est Van Et après Tu peux faire Côte Ouest 4x4 Un peu le nord Le sud aussi Où il y a pas mal Des troubles défoncés Disons qu'en van Tu t'en sors Mais tu resteras limité Sur certains trucs Tu seras Voilà Après le 4x4 C'est un peu moins de confort Plus de consommation Plus cher Enfin Voilà C'est pas le même Un peu moins de Votre 4x4 Du coup Vous m'enverrez des photos Vous pourrez le voir Directement sur la vidéo Mais c'est un 4x4 Avec comment était le setup Enfin c'était un Alors Au tout début On l'a acheté Il n'y avait rien du tout C'était la voiture Du pêcheur australien Classique Ouais Il n'y avait rien Et non rien Rien du tout On a décidé de faire De faire des tiroirs à l'arrière En bois Oui Et on a décidé de mettre Une tente au dessus Donc la rooftop tent Au dessus Et puis voilà On a mis le roof rack Ensuite la rooftop tent J'ai donc aménagé l'arrière Avec deux petits tiroirs Et par dessus Ça nous faisait comme Une petite table On voulait mettre Une deuxième batterie Finalement On ne l'a pas fait On voulait un frigo Finalement On ne l'a pas fait Et on s'est rendu compte Qu'on faisait des économies Même sans un frigo On était bien Notre setup Il était bien Pour un an En Australie Le plus important C'est de sentir bien Chacun son projet S'il y a des gens Qui veulent absolument L'électricité ou le frigo C'est voilà Ça c'est vous En tout cas Je pense que Virginie Partait dans un projet A la base de van Et je pense que Ce qu'il faut comprendre Dans cette vidéo C'est que Les projets changent Très rapidement en Australie Donc des fois On peut penser Qu'on va absolument partir Dans un état d'esprit Ouais j'arrive à Delahide Je vais faire ça 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 Non Des fois malheureusement Ça ne se passe pas toujours Comme prévu Et on me dansait l'aventure Et finalement Tu es retrouvé dans un 4x4 Et on s'adapte aussi On s'adapte rapidement Ah oui oui Et puis on ne regrette pas En fait On apprend On apprend tous les jours Avec les rencontres Avec la vie Avec la vie sur place Et on se rend compte Que tous les projets Qu'on se faisait Qu'on idéalisait en France Des fois On ne peut pas les réaliser Ou pas par ce même chemin Il faut Il faut prendre des chemins Des tournées Et puis finalement Ça nous apprend Et on ne regrette pas Moi je ne regrette pas De ne pas avoir eu D'électricité De ne pas avoir eu De frigo Non encore Je ne regrette pas D'avoir eu 4x4 d'ailleurs Non plus C'est moins de Non C'est moins de confort Mais c'est autre chose C'est vraiment très bien Voilà Il faut être ouvert A ce que les plans Puissent changer C'est plus l'aventure Par exemple Avec un 4x4 En ville Par contre C'est très compliqué Très très compliqué Parce que Pour se garer Nous on dépasse Les 2m40 Avec la routine C'est ça aussi C'est impossible C'est l'inconvénient C'est l'inconvénient D'un 4x4 Désons que c'est vrai Que pour dormir en ville Moi en van Pendant mes 2 ans Enfin 20 mois de van Je n'ai jamais de soucis en ville Parce que tu passes un peu Comme utilitaire Comme tu disais au début 4x4 Désons qu'en ville Tu vas être un peu emmerdé C'est la réalité C'est ça Et puis la pluie Quand il pleut Tu n'as pas d'endroit Pour te placer Quand il pleut Nous normalement On se réveille le matin Pour le petit déj On sort de la tente On ouvre la table On la met à l'extérieur Et on mange C'est normal Parce que nous Je pense qu'on a eu Un très mauvais été On a eu beaucoup de pluie Et enfin Pas mal de pluie Comparé à ce que je m'attendais Et on était obligé De rentrer dans la voiture Pour manger Parce que C'est moins de confort Comme tu disais C'est moins de confort Si le confort ne vous dérange pas Ou en tout cas Sur une courte période Côte ouest Nord, sud Même le sud Il y a pas mal de parcs nationaux J'ai vu qu'il y avait du 4x4 Il fallait un 4x4 Voilà 4x4 Après on s'en sort en van Disons qu'on restera un peu Sur notre faim Comme dans certains tronçons Que ce soit Kakadou Calbari Caridgini Voilà Il faut quand même Malheureusement Il faut finir Comment dire Même pour rouler sur la plage Des fois On ne peut pas rouler sur la plage En van Forcément Et ça c'est un kiff particulier Pour les nous français Rouler sur la plage C'est un petit kiff quand même Voilà Ça c'est sûr que Ça doit être agréable Enfin Voilà Très bien Vous l'avez acheté combien Votre 4x4 ? Je te rappelle ? Ah ouais Je m'en rappelle On a un petit cahier On a tout marqué Voilà C'est très bien On a eu beaucoup Beaucoup de chance On a payé seulement 2600 dollars C'est pas vrai Avec le moteur Ou sur le moteur ? Avec le moteur Avec le régulateur de vitesse Avec les roues Les 4 roues Motrices Automatique C'est excellent Excellent C'était un Mitsubishi Pajero de 95 D'accord C'est un 4x4 C'est un modèle Je ne connais rien mécanique Mais je crois que c'est un classique C'est un classique Ils sont très résistants Et les pièces Sont faciles à trouver Et du coup Sont pas chères aussi Ça c'est important De le signaler J'ai eu un gros problème mécanique Mon van en 2017 Et vu que la pièce C'était compliqué à trouver J'étais très en galère Donc ça c'est important D'acheter un véhicule Qui est très présent Sur le territoire Pour avoir Si vous avez un problème mécanique Après en Australie Ça va être Toyota Mitsubishi Et Nissan Oui Sauf que Toyota c'est très cher Nissan Les nouveaux Les récents Ils sont pas très Résistants On a vu beaucoup de Nissan Sur le bord de la route Notamment même les Patrol Et les Mitsubishi Plus récents A partir de 2000 Pareil Ils sont assez fragiles Donc moi je vous conseille Vraiment de prendre Des Mitsubishi Entre 95 Et maximum 2000 Je pense que C'est les plus costauds Par rapport à tout ce que j'ai vu Ou sinon des Toyota Mais les Toyota C'est horriblement cher D'accord Et donc la marque De votre véhicule C'était un ? Pajero Mitsubishi D'accord Mitsubishi Pajero D'accord De 95 Et il avait Oui en plus Il avait 175 000 kilomètres Oui ce qui n'est pas Pour l'Australie C'est rien Ce qui n'est rien Ce qui n'est rien Et vous l'avez acheté comment ? Vous l'avez acheté un local ? Un backpacker ? Un local Oui Sur Abelhaï Ça c'est important De le signaler Parce que c'est vrai Que je pense que C'est la meilleure stratégie Si vous êtes un peu manuelle Comme vous avez pu faire De partir d'un existant D'un local Et il vaut mieux acheter un local Retenez ça dans cette vidéo C'est ça En fait c'était vraiment Sa voiture pour aller à la pêche Donc elle avait très peu servi Elle était très bien Elle voulait s'en débarrasser Et pas beaucoup de kilomètres Et voilà Elle voulait s'en débarrasser Donc voilà On ne l'a vraiment pas On ne l'a négocié un petit peu On ne l'a vraiment pas eu cher Et elle a réussi Elle a réussi à nous faire Tout le tour de l'Australie Mais je pense qu'on a eu Beaucoup de chance Beaucoup de chance A 2600 dollars On a eu beaucoup de chance Sur Alélaïde Et l'immatriculation de véhicules C'était quel état ? C'était un quoi ? South Australia South Australia D'accord Donc ce qu'il faut retenir Dans cette vidéo C'est que si vous souhaitez Acheter un véhicule Et acheter un véhicule Et qu'il est immatriculé Dans l'état où vous êtes Ce sera beaucoup plus simple Pour faire le choix De mon propriétaire Or Western Australia Donc South Australia L'avantage c'est que vous étiez Directement au local Par contre pour la revente A mon avis vous avez dû revenir Vous avez dû revenir Un petit peu dans la région Non On l'a vendu du coup Sur Melbourne Dans le Victoria Ouais Mais celui qu'il a acheté Il devait faire C'est ça que je voulais dire C'est que demain Si t'es un South Australia Et que t'es en Tasmanie Faudra quand même revenir En South Australia Oui voilà c'est ça Faudra quand même revenir Dans le South Australia Mais bon Pour vous à l'émission T'as deux mois je crois Voilà il y a un certain délai Faut bien regarder Sur le site du gouvernement South Australia département Là j'ai pas le délai en tête Mais je crois que c'est T'as au moins minimum 14 jours Pour avoir Voilà Ça prenait bien ça Avec des passettes Mais c'est au moins Un minimum 14 jours Et après Voilà Je crois qu'il y avait Une démarche à faire Sur internet Qui pouvait marcher Mais nous on a essayé On a cherché à vendre Et on n'a pas trouvé Mais je pense qu'il y a Une démarche Qu'ils peuvent faire Par internet Il faut bien se renseigner Voilà Enseigner Avec tous les régos Il faut bien se renseigner Voilà Chaque état En des règles spécifiques Acheter un véhicule Dans l'état où vous êtes Et surtout pensez à la revente Parce que si vous achetez Ça ou ce serait là Que vous serez à Brisbane Ce sera invendable Voilà Donc ça il faut penser à ça Donc si vous avez à ça Ce sera là Vous êtes à Brou Mais pareil Ce sera invendable Donc si vous voulez pas Vous prendre la tête Oui c'est en Australien Ça j'en ai souvent parlé Dans les vidéos On va pas la refaire Mango Faites bien attention Vous avez fait un contrôle technique Non ? Ou vous avez acheté comme ça Vous avez fait confiance ? Non On était un peu pressé On était un peu pressé Du coup On a fait confiance En auteur Mais sans contrôle technique Du coup Ouais Après c'était un autre Après je le conseille pas Si vous avez un peu l'argent Et si vous avez le temps Faites le contrôle technique Ça peut être cher Avec les prix australiens Ça peut être cher De faire un contrôle technique Pour que les gars Ils nous disent Il n'y a pas de problème Ou sinon Qu'ils nous fassent encore plus peur Et qu'ils nous disent Bon ça il faudra le changer À tant de kilomètres Ça à tant de kilomètres Et après nous On sait pas quoi faire Est-ce qu'on change ? On ne change pas Il faut avoir l'argent Pour faire le contrôle technique Disons que c'est conseillé Il y a des états Où ils exigent Un contrôle technique Lorsqu'un changement prêteur Comme Queensland Victoria Mais disons Dans le St-Australia Je crois qu'il n'y a pas d'exigence Donc du coup Moi je le conseille de le faire Après Si vous avez des connaissances Mais si vous ne connaissez absolument rien Dépensez 80 dollars Soit 60 euros Pour un véhicule Qui en fait Plusieurs milliers de dollars Pour moi Ça vaut vraiment Pour le faire Après c'est juste Non Nous c'est parce que Vraiment On a fait un peu les trucs On était pressé On n'avait plus beaucoup d'argent Donc on a fait confiance Puis la personne A qui on l'a acheté L'Australia A qui on l'a acheté Il était pressé aussi Donc Il nous semblait sérieux Il était mécanicien Et puis finalement On n'a pas fait le contrôle Et finalement Il n'y a eu Donc tant mieux Mais je le conseille quand même D'accord Donc vous avez acheté ce véhicule Après deux semaines Et comment vous avez Enfin Comment ça s'est organisé Est-ce que c'est compliqué De se dire Je suis en ville J'ai mon 4x4 Et où je vais maintenant Comment vous avez fait ? Eh ben Il y a des amis de France Qui nous ont rejoints Du coup sur Adélaïde Et Elles avaient un plan Du coup Dans Dans les campagnes Autour d'Adélaïde A 3h Rennes-Rennes-Marc Rennes-Marc Rennes-Marc C'est tout ce qui va être Vigne généralement Et du coup On a acheté la voiture Le samedi Et le dimanche matin On est parti Direction Faire les fermes C'est qu'en fait On n'avait rien préparé En fait moi Ça faisait deux semaines Que je cherchais Les voitures Tous les jours Tous les jours Je ne savais pas quoi prendre J'étais indécis Je faisais des visites Et puis là Ma pote Enfin nos deux amis Qui venaient de France Elles ont fait Bon on a un plan Arrêt de marque Il faut partir Ouais mais on n'a pas de voiture Du coup on l'a acheté vite fait On l'a acheté en vie de teuf Mais on avait très très peur Mais bon Comme elle dit le gars Il avait l'air sérieux Des canaux Puis moi je ne me connais pas en voiture Mais je ne sais pas J'avais confiance J'ai pris cette voiture là Et le lendemain On est parti On est parti Donc on avait encore rien aménagé Sur le 4x4 Et on est parti Arrêt de marque Et finalement Le plan Qu'on avait Ne s'est pas fait Il y avait déjà des gens Qui nous étaient passés devant En quelques heures Du coup on s'est retrouvé Le dimanche Pas de logement Plus vraiment d'argent Et on a été Sur les Sur les Les sites De petites annonces australiennes Et on a trouvé Quelqu'un Dans les abricots Qui nous logeait Et on commençait le lendemain Donc Voilà Il est venu nous chercher On était au bord de la route Il est venu nous chercher Il nous a installé Dans un camp de travailleurs On a loué une caravane Et puis on a commencé Dès le lendemain Tout à travailler Dans les abricots Donc là c'était dans la ville C'était où Dans quelle ville à peu près ? Rennes-Marc A 3h d'Adélaïde D'accord Rennes-Marc Donc très bien Et donc le mec Qui vous a trouvé le logement C'était quoi ? C'était un caravane-park ? Une ferme ? C'est ça Une espèce de caravane-park Pas plus aux travailleurs Pour ma préfère Voilà C'était un caravane-park Qui s'était mis d'accord Avec les fermiers Aux alentours Et qui souvent dit Qu'on arrivait Il disait Je vous ai trouvé un bureau Par contre c'est pas pour moi En gros il faut partir Ouais d'accord En fait c'est un caravane-park Comme par exemple Dans la ville de Soignil C'est un caravane-park Ils sont de mèche avec les fermiers Et en fait ça fait vivre L'industrie locale Et en même temps Ils vous trouvent un bureau D'accord Donc c'est bon Voilà Ça peut être intéressant Non mais c'était pas quelque chose C'était pas une arnaque C'était vraiment On payait pas très cher Et en plus à chaque fois Ils nous trouvaient du boulot Ça nous arrangeait Ils l'arrangeaient tout le monde C'était deux noms deux noms Donc ça arrangeait tout le monde Donc c'était bien C'était vraiment super C'est très bien Et donc vous avez Vous êtes resté combien de temps là-bas ? Deux mois Deux mois et demi Ouais je dirais deux mois Couper des abricots Par 46 degrés D'accord Et c'était quoi ? Payé à l'heure ? C'était au rendement ? Ah non Le picking Le picking était payé à l'heure Et du coup le cutting Donc couper les abricots Pour les faire sécher Ça c'était payé au rendement Ouais D'accord Et on n'était pas au SMIC Mais il y avait moyen Il y avait moyen de Voilà Plus tu travaillais Plus tu faisais de l'argent Donc il y avait moyen quand même De bien gagner Ouais en fait Si on faisait le ratio Entre ce qu'on payait Pour être dans le caravan park Et ce qu'on gagnait au boulot Même si c'était pas le SMIC On avait largement Assez d'argent Pour partir D'accord C'était pour faire le voyage D'accord On pouvait bien économiser Ah oui c'était un bon plan Donc ça c'était à quelle période ? En gros en décembre ? Je crois qu'on a commencé Le 1er décembre Je crois qu'on a commencé Vraiment le 1er décembre D'accord D'accord Donc voilà Si vous voyez cette vidéo Sachez qu'en décembre Il y a les abricots Ça dure plusieurs mois apparemment C'est ça Je connais pas tous les endroits Il y a abricots Amandes Résor Citrus Et après tout ce qui va être agrumes Agrumes Très bien Donc voilà Rennes-Marcs C'est un spot très connu De fruit picking Ouais 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 Voilà Donc vous êtes resté Donc au départ Est-ce que ça a été compliqué De s'adapter aux fermes Par rapport au climat Par rapport au rendement Tout ça ? Où ça va ? Non Non c'était même plutôt agréable De faire des boulots Sans responsabilité Par rapport à ce qu'on a en France Ouais ouais T'es avec plein d'autres backpackers aussi Donc généralement tu vis avec eux Tu vas travailler avec eux Donc c'est plutôt une ambiance C'est une ambiance sympa C'est pas quelque chose Que je regrette Après on est toujours au cours De se lever le matin Mais Comme c'est dans les terres Mais ça va On travaille 7 jours sur 7 Pas de jour de repos Il n'y avait pas vraiment De pause Nous on choisissait Plus ou moins la pause Et c'était un boulot Assez compliqué au tout début On avait des outils sommaires Pour couper les abricots On devait les couper en deux Et les faire sécher Mais en fait On va dire que c'est Paul-glorique Et on s'attendait à ça On savait qu'on allait faire Du fruit picking Et qu'on allait faire Du boulot pas forcément Comment on peut dire Incroyable On savait qu'on allait faire Mais en tout cas On complique Un peu à l'inverse C'est dans l'esprit Mais je pense que c'est à faire Du coup Et puis en plus On sait qu'on économise de l'argent Que cet argent Il va nous servir à voyager Donc on est content Ouais franchement C'était bien Ouais il faut pas Mettre de pression Par rapport au fruit picking Je pense qu'il y a pas mal de gens Genre Oh non je vais tout faire pour éviter C'est pas la punition Franchement Même en 2019 J'ai encore fait un témoignage Sur Facebook Il y a vraiment moyen De gagner de la thune Et même si vous ne gagnez pas 500 dollars la journée Même si vous gagnez Rien que 100 150 dollars C'est déjà ça Faut pas se plaindre Ah oui oui Ah bah nous c'était ça Voilà C'est très bien Enfin il faut pas non plus s'attendre Alors des fois T'as des gens qui témoignent Sur ma chaîne Ouais j'ai gagné tant d'argent Par mois et tout Bon voilà C'est des machines de guerre Mais ça sert à rien de viser trop Des fois on est dessus Toi tu gagnes en moyenne Alors nous Je pense que t'as 100% raison Nous on était pas du tout Des machines de guerre Mais alors du tout Et en fait On était juste sérieux On était là à l'heure Et là ça Les Australiens ils aiment bien Être sérieux Être là à l'heure Et bosser Sérieux bosser Faut pas À partir de là Ils veulent pas que tu fasses Des ratios énormes Ils veulent juste que tu bosses Et à partir de ce moment là C'est ça Dans le respect Et voilà du coup On a été polyvalents Et on a été gardés Pour toute la saison Donc on a fait le picking Le cutting Et après on a fait le packing On a vraiment fait toute la chaîne Jusqu'à la fin de la saison Voilà Sachant que le picking Par expérience Ça fait quasiment 6 mois d'expérience En global en Australie C'est comme un marathon Vous voyez On enchaîne tous les jours Des gros marathons L'objectif c'est de se maintenir en forme Ne pas se tuer De dire Ok aujourd'hui j'ai fait tant de vignes Et après je vais me tuer Le lendemain en picking Et après je vais être mort Au bout de 3 jours C'est vrai Il faut vraiment se préserver Donc il ne faut pas non plus Tracer son corps à l'extrême C'est vraiment une constance Donc non En plus quand il fait trop chaud Bon ben voilà Il nous permettrait Il nous demandait de rester chez nous Et c'était vraiment day off Quand il faisait vraiment trop chaud Sauf quand il était en retard Quand il était en retard C'est là Hormis le cas exceptionnel Mais en plus voilà Nous je pense qu'on est tombé Sur des bonnes fermes Dans des bonnes fermes Parce qu'à chaque fois Nos employeurs étaient vraiment Agréables, sympathiques Ils nous offraient des bières C'était sympa Il avait un petit frigo Ils nous offraient des bières Et tout Non c'était cool Franchement c'était super Bon excès Voilà Après il faut être prêt A souffrir je pense De la chaleur Cette saison Voilà C'était ouais Du 47 degrés Nous on a travaillé Une fois comme il était Un peu en retard Il voulait à tout prix Cueillir les pêches On a travaillé par 45 ou 46 degrés Mais bon voilà C'est le boulot C'est comme ça On l'accepte On l'accepte pas On pouvait ne pas venir Et il y a un truc Qui est très important Que vous avez oublié Je pense C'est que Est-ce qu'il y avait des mouches Et ben non Bizarrement Tout le monde nous a parlé Des mouches Et de toute notre année En Australie On n'a jamais souffert Des mouches Jamais Enfin pas plus que ça Pas plus que ça Ça c'est bizarre ça C'est normal Mais tout le monde Nous en a parlé Et non A chaque fois On est arrivé Je pense un peu Après la saison Il y avait des mouches Forcément Il y avait beaucoup de mouches Mais j'en ai pas J'ai pas le souvenir D'en avoir plus souffert que ça On a eu des potes Qui devaient manger Avec des grilles Sur leur tête Ouais c'est ça Comment on appelle ça Des filets Des fly nets Fly nets Exact Ils mangeaient avec ça Ils avaient plein de mouches Ah non mais c'est ça Rien Non non On avait quand même Quand on était à Redmark On avait quand même La tapette à mouches Ah oui mais par contre Il faut quand même Avoir la tapette à mouches Il y en avait quand même Mais Pas à outrance Comme certains On fume en parler Ouais d'accord On n'a pas souffert de ça D'accord Bon bah c'est plutôt très bien Tant mieux Après ces deux mois de ferme Vous avez quand même mis Voilà un peu de côté Vous avez Comment ça s'est passé après Vous avez décidé de reprendre la route Vers quelle direction ? Du coup On a travaillé de moins On a pu mettre Une bonne petite somme de côté On peut le dire On a vu Et on est Ouais voilà A peu près 8000 9000 dollars Ce qui est une très belle somme Voilà Et on a décidé Du coup On voulait vraiment faire La route du L'Arbor Et pour atteindre Pour un temps au reste D'accord Donc vous verrez directement Sur la carte Pour bien comprendre Comment ça se passe Au niveau de leur itinéraire N'hésitez donc vers Redmark Ils ont décidé de continuer Sur la fameuse plaine de l'Arbor Caine route Sans pitié Donc préparez-vous bien Ouais Ouais on a fait D'abord On a fait la pointe Ouais on a fait Cette route là Je sais pas si tu vois Ouais ouais on voit très bien On se voit Ouais on voit très bien Et le circuit rouge En fait c'est ce qu'on a fait A peu près Ok c'est concret Ouais on a fait Comment on appelle ça C'est Coffin Bay Ouais Coffin Bay Port Lincoln Vraiment on est descendu Jusqu'à Port Lincoln D'accord très bien Pour toute l'ère Peninsula Ouais ouais Peninsula Et du coup Pour après repartir A l'Ouest Avec cette fameuse route D'une Arbor Voilà vers C'est Kibé Tout ça Et à repartir sur C'est ça Exactement Qui est très très beau Et très encore sauvage Et très joli Donc après Et donc Peine et l'Arbor Espérance Et donc là vous avez fait Vraiment du road trip Côte Ouest Tout ça C'est ça Jusque Jusque Darwin En fait On a fait Que du road trip Vous avez eu combien de temps A peu près pour faire cette partie Entre Rennes-Marc Et On a On a arrêté Rennes-Marc En février Et on est arrivé à Darwin C'était Premier match de la coupe du monde Ah exact Donc je dirais que c'était juin Ouais juin Ouais bah C'est ce qu'il faut A peu près C'est ce que j'aurais dit Au moins 3-4 mois Ouais franchement Ça sert à rien de vouloir Le faire de façon rapide Il y a du tas Parce qu'il y a tellement de choses à voir Il faut quand même essayer De prendre son temps Si c'est possible Ouais il y a beaucoup de choses à voir Et il faut vraiment Prendre le temps de les voir Prendre le temps Et de profiter Voilà Prendre le temps C'est ce que j'avais du mal à faire au début Parce que j'avais mon planning chargé Ouais ouais On a envie de faire en quantité En quantité Sauf que la quantité Tu peux pas faire ça De la qualité Et voilà Finalement on s'épuise On apprécie même pas Donc après on a décidé Vraiment de prendre le temps S'il y a un endroit Où on se sent bien On y reste Du moment où on se sent mal Au repas Et on attend Que ça s'arrête On visite Et à contrario Il y a d'autres sites Où on pensait Qu'on allait rester très longtemps Et finalement On a eu le temps de visiter On se dit Bon bah ça suffit Et on est reparti C'est ça C'est vraiment plein de choses Des fois en Australie C'est ce qui marque Point d'intérêt T'arrives Il y a une croix Tu dis waouh C'est ça le Moriol Toi c'est un peu Exactement Qui ont déjà fait certaines choses Et on échange Ça marche bien ça Et du coup Ça nous permet De trouver des endroits Pas encore bien sauvages Vraiment beaux Et des fois Parfois méconnus Et très souvent C'est l'inattendu Qui te plaît le plus Au fait Tu vas dans une chose Et tu tombes sur une autre Et nous d'ailleurs On a un excellent exemple Qu'en fait on voulait aller à Perth Et moi J'étais en train de surfer Sur internet Je sais pas comment Je crois que c'était sur Wikicamp Wikicamp d'ailleurs Très important Ouais C'est l'application C'est deux plus importants Presque Ouais Et j'étais en train de surfer Sur Wikicamp Et je suis tombé sur Rockingham Juste en toute Perth Et il y avait écrit Seal Island Et comme ça Par hasard J'ai dit Viens on y va On aura peut-être La chance De voir des Sea Lions Des lions de mer Je crois que c'est des phoques En France Bref Il y a une espèce de Exactement Exactement Et du coup On y est allé par hasard On a loué un Un canoé Et on a nagé Avec les Sea Lions Et ben voilà On a nagé avec eux De façon totalement Gratuite Totalement sauvage 60 dollars Juste la journée De location Ah voilà C'est ça C'est la magie Il faut pas hésiter A regarder A fouiller Et après des fois En même se regardant Des cartes Tu tombes totalement Par hasard Sur des petites routes Tu demandes à des pêcheurs A des locaux Et tu peux tomber Sur des spots extraordinaires C'est comme tu dis Léandreau C'est l'imprévu C'est qui est magique Ouais ouais Ben surtout Parce que des fois Quand on a quelque chose De prévu On va aller voir Je ne sais pas Le Wave Rock Par exemple Nous on y est pas Exactement C'est beaucoup de routes Finalement Est-ce que ça en vaut Vraiment le coup Je vous le dis Clairement les mecs C'est bidon Je vous le dis Oui c'est un truc de fou Parce que c'est la nature Qui a fait ce rocher Mais autant de routes Pour arriver à Hayden Pour ça Non Je regrette vraiment De l'avoir fait Je vous le conseille pas C'est mon étoile C'est parce que En fait les gens Vraiment la photo Je suis allée ici Machin Mais bon voilà Pas hésiter A sortir des sentiers battus A écouter Les voyageurs Les locaux A faire des choses Qui ne sont pas connues Et un jour peut-être De devenir reconnus Exactement Et vous avez beaucoup aimé La côte ouest ? Ah bah C'est le meilleur endroit D'Australie Ceux qui n'aiment pas la côte est La côte ouest C'est ceux qui ne m'ont pas fait C'est ce que je voulais entendre C'est très bien C'est le coup C'est vraiment C'est le tout beau C'est sauvage Je trouverais tellement de choses De couleurs différentes D'animaux différents C'est vraiment L'Australie Qu'on voulait voir Cette liberté Cette terre rouge Cette diversité C'est magique Parce qu'on peut tout avoir Par exemple On peut avoir Les villes Avec Peirce On peut avoir Le sauvage Avec les parcs nationaux On peut avoir Les toutes petites villes Perdues Nul part Que personne ne connait Comme Tom Price La petite barrière La petite barrière Alors n'allez pas La grande Ça sert à rien La petite C'est la meilleure C'est vrai C'est incroyable C'est vrai C'est vrai que la côte ouest C'est un mélange De terre rouge Et de plage Plutôt paradisac Donc on se sent vraiment En Australie Sur la côte ouest Ouais C'est vrai Je pense que tu as tout résumé Et après vous êtes arrivé Vers Darwin ça ? C'est ça Après du coup On est arrivé à Darwin En faisant La fameuse Gips River Road Non Ah oui Si si D'accord En fait Voilà Donc pour vous Je vous mettrai la carte En même temps Je vous mets la vidéo En fait Si vous avez un 4x4 Vous avez la possibilité De faire cette route Qu'a dit Virginie Disons qu'il faut un 4x4 Pour faire cette route Pour aller éventuellement Vous avez fait les Kimberley du coup ? Et non Parce que alors pourquoi Les Kimberley tu ne les as pas faits Je m'en rappelle tous Alors c'est là où t'as pété la carte Non C'était easy Alors On a fait la Gips River Donc on a failli perdre le 4x4 On a crevé tous les jours On a crevé tous les jours Parce qu'on n'avait pas de bons pneus Ouais ça parait Voilà pour faire des franchissements C'était incroyable Il y avait de la poussière partout Mais du coup au fait Au milieu de la Gips River Road On a coupé vers le bas On est allé jusqu'à Wolf Creek On est revenu Et ensuite on a continué Direction Darwin Pour faire les Kimberley justement Et là on prend la Gravel Road Déjà quand on venait de se taper Mille et quelques kilomètres de Gravel Road C'est l'enfer On rentre dans la Gravel Road de Kimberley Elle est celle qui voulait le faire Et elle me fait Non là je peux plus J'en peux plus Il faut que je prenne une douche Ça va pas du tout Il y avait de la poussière partout Non c'était dur Parce qu'on a du coup On crevé tous les jours On manquait d'eau potable C'est dur Mentalement c'est dur Voilà c'est qu'au bout d'un moment Tu tractionnes Ouais il y a un moment donné Tu pètes un câble Ça peut se comprendre Bah moi c'est la seule fois d'Australie Donc on manque de nourriture On commence à manquer d'eau potable On ne prend pas la douche pendant 5 jours 4-5 jours Et on a de la poussière partout Et puis voilà on se dit L'essence Le 4-4 consomme beaucoup d'essence Et on se dit On ne va jamais arriver On va laisser notre 4-4 sur le bord de la route Parce qu'il y a énormément de 4-4 au bord de la route C'est extrêmement sens Notre 4-4 c'est notre maison C'est notre moyen de travailler C'est notre moyen de voyager Donc si on ne l'a plus On est foutus On est foutus En plus c'était une période Où on n'avait plus beaucoup d'argent Donc voilà c'était très beau On a pris un peu de panique Un moment où en fait Tu voyais un peu ta vie défiler Où ça avait aussi stress Il faut avoir la tête sur les épaules Je pense que Je pense que c'est bien De partir à l'aventure Mais à un moment donné Il faut aussi relativiser Ce n'est pas grave Si vous n'allez pas au bout Des Kimberley Ou au bout de la De la télégraphe Par exemple Rode au nord de Cairns Qui est extrême Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave A un moment donné Il ne faut pas non plus Prendre trop de risques Si vous avez des pneus lisses Vous n'avez pas forcément d'essence D'eau De courant Et tout Même de nourriture On peut malheureusement On peut mourir Je vous le dis vraiment Non mais voilà C'est ça Donc moi là J'ai vraiment eu marre Je commençais à avoir peur Et on a rejoint la ville La plus proche Qui était Koumoura Et on s'est dit Bon ben là Maintenant on trouve du travail Parce qu'en fait La vraie histoire C'est qu'on s'est dirigé Vers Darwin Mais avant On s'était arrêté à Broome Et Broome C'était pour trouver du travail Sauf que le problème C'est qu'on n'a pas du tout Trouvé de travail Mais du tout Parce que tout était pris Justement là Ça commençait un peu A se faire un peu l'entonnoir Tous les backpacks Arrêtés là Mais il y avait très peu de place On n'a pas trouvé de taf Des potes à nous On trouvait du taf Mais pas nous Du coup on est partis À Darwin En partant à Darwin On a décidé De faire la RG C'était un peu chou Du coup on était Ouais On était très bien préparés Mais quand on est arrivés Elle n'en pouvait plus Et c'est vrai que c'était Très très dur Même si on avait tout préparé On était sales de partout La plus sûre de partout Et après on a décidé Il faut absolument Qu'on trouve du boulot Et on est partis À Catherine Plutôt C'est ça Donc où ça ? Catherine Catherine D'accord Catherine Donc Catherine Vous voyez directement Sur la carte Au sud de Darwin Qui est une ville Très aborigène Et vous avez décidé Travailler en frais picking Oui On travaillait Dans n'importe quoi Tant qu'on avait de l'argent Voilà Et alors comment ça s'est passé Ça s'est pas très bien passé Moi j'ai pas trouvé J'ai pas trouvé de boulot Leandro a trouvé En fait on n'a pas eu de chance C'est à dire que Les planètes Elles ne se sont pas alignées Finalement c'était très simple De trouver du boulot Si on avait des Comment on appelle ça Des Des contacts Des numéros Des références Du pruning Du pruning de manguier Moi j'ai tout de suite trouvé Je suis allé à Job backpacker Et j'ai tout de suite Trouvé du boulot Sauf qu'après Je me suis blessé Je sais pas pourquoi La fragilité Je me suis blessé Et pendant que Moi j'étais blessé Je pouvais pas travailler Elle Elle a pas trouvé Donc on a décidé Donc en fait Voilà Catherine On a pas trouvé Moi Catherine C'est pareil Catherine c'est pareil C'était une mauvaise espérance J'étais dans un camping Je pensais faire les mangu Et attendre Et bon Le mec J'avais pu négocier Deux trois nits de camping Gratuites Mais Catherine Pareil Ça avait pas réussi A l'époque Non En plus C'est pas une ville Très accueillante C'est pas agréable Il y a une atmosphère Paisante C'est ça Donc on est resté On est resté Trois semaines Trois semaines Là-bas Après on s'est dit Bon bah Tant qu'à faire On va continuer De voyager Donc on va monter Jusqu'à Darwin En faisant Quelqu'un national part Et puis Et puis après Du coup On est parti Sur Pérus Ne nous trouvant pas On s'est dit Bon bah Même si c'est l'hiver Même si c'est sur la côte Est Du coup Ça commence à être l'hiver Donc il fait moins bon On s'est dit Bah il y aura moins Du coup De concurrence Pour le travail Donc on part sur la côte Est Ouais On était monté Du coup Ça faisait un bout de chemin Parce que vous étiez à Perse Sans l'obligité de travailler à Broum Finalement vous êtes arrivés À Catherine Ça marche pas Jusqu'à Cairns Voilà Ça a commencé A faire énormément de routes Au temps du coup là Ça a été difficile Bah de Perse à Broum Ça allait C'est vraiment arrivé à Broum On s'est dit Bon faut peut-être Commencer à y penser À Catherine Ça devenait vraiment Un jour Un jour Un jour Ouais Sauf que nous Bon bah on a plutôt un mental On est pas Enfin on voit tout positivement Parce qu'on est en Australie Il se fait beau C'est l'aventure On peut pas tout avoir On a déjà eu beaucoup d'imprévus Avant d'arriver à Catherine On avait déjà beaucoup d'imprévus Et on s'est dit Bon on trouve pas du boulot là C'est pas grave On va visiter Darwin C'est super beau Même la route pour y aller Il y a plein de parcs naturels À visiter C'est excellent Il y a beaucoup de backpackers Qui veulent pas y aller Mais c'est vraiment excellent Il faut le faire Darwin Une de mes meilleures dîmes Ouais ouais Et donc Ayant fait Darwin On redescend à Catherine Pour essayer de retrouver du boulot On n'y arrive pas Et là on décide d'aller en Elpix À Cairns D'accord Et Au moins on était logés On était sur place Ça nous faisait aussi On travaillait dans un hôtel Du coup à Cairns Et on s'est dit Voilà ça nous ferait une expérience en plus C'est une référence aussi en plus Et ça nous laisse le temps De chercher Donc là vous avez décidé Donc à Cairns Vous avez travaillé dans un hôtel C'est ça ? En Elpix Voilà c'est ça C'était quoi ? Donc on avait Villa Marine Villa Marine Exact D'accord Donc c'est un hôtel à Cairns C'est en fait Vous faites du nettoyage Et en contrepartie Vous êtes logés ça ? Voilà On nettoyait les chambres On nettoyait la piscine Un peu de jardinage Et en échange On avait une chambre Et il y a que ça la piscine Etc D'accord C'est plutôt Donc très bon plan En plus c'est bien On va dire Le Elpix c'est bien Par exemple concrètement Pour vous deux Qui fait après un long road trip De se poser D'avoir une douche chaude D'avoir du courant De voir la télé C'est ça Après tout le road trip Qui a duré Ouais quand même Moi je savais pas Ce que c'était une douche chaude En fait tu perds la sensation En fait Vraiment Ouais non non Mais c'est vrai Mais tu t'habitues En vrai Tu t'habitues La douche chaude après Tu t'habitues Après plus en moins C'est du luxe Ouais après ouais C'est du luxe T'as l'impression Que tu vois du courant Ah il y a du courant Mais c'est un truc de fou là Ouais ouais Donc du coup C'était un mal pour un bien Parce que ça nous a permis De nous poser De travailler aussi Un peu l'anglais De nous faire Des références en plus Des compétences en plus Oui oui Très bon Très bon plan Parce qu'il adore Les packers Surtout les français On traduisait pour lui Des choses Etc Pour que les touristes Viennent chez lui Donc elle était très contente Très accueillante Et de là On a trouvé Travail En dessous de Brisbane Ouais ouais Là c'était compliqué Parce qu'on a beaucoup cherché On a beaucoup cherché Le boulot Et là par contre On n'a pas du tout trouvé Rien Nada Et on savait plus quoi faire On avait plus que 1000 dollars On avait plus que 1000 dollars Sur le compte Et ça fait pas beaucoup Si on a envie De continuer à descendre Et tout Et là ça faisait 3 semaines Qu'on était à Villa Marine Et on se regardait Dans le blanc des yeux On se disait Mais qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'on voulait pas Taper dans l'argent français On en avait de l'argent français Mais on voulait pas l'utiliser Et on savait pas quoi faire Du coup on va à la bibliothèque Donc pareil Ça c'est la bibliothèque C'est Library C'est l'endroit des backpackers C'est le point de rendez-vous Et là on fait Oh là là Comment on va faire On n'a plus rien Et puis à ce moment-là On reçoit un mail En disant Si vous voulez du boulot Il y en a Tel endroit Donc c'était Killarney Killarney En dessous de Brisbane On avait 48 heures Pour arriver là-bas Et on était pris On commençait On avait nos horaires Voilà Payer Bien Bien payé En plus Ils nous prenaient tous les deux Dans la même usine Donc On a vite fait nos backpacks Et on a repris la route On a roulé Jour et nuit Pour seulement 24 heures de route Je pense que c'est intéressant Ce que tu as dit Leandro Et je pense que tu as tout résumé Dans ce qu'il faut comprendre Sur le PVT Australie C'est que c'est quand on n'y croit plus Et qu'on n'a plus de solitude C'est là où ça commence à payer Oui Non mais c'est ça On était vraiment au fond du trou C'est quand tu n'y crois plus Pourquoi on ne croit pas Pourquoi les autres Et puis là Pourquoi lui trop Pourquoi lui trop Moi je cherche Et après des fois Il faut Tu te ressent un petit peu En Alpics Et tu n'y crois plus Et après ça n'a pas été au tard Mais il ne faut jamais lâcher le morceau Les amis Non C'est ça Il ne faut pas lâcher En Australie Il y a quand même Beaucoup d'opportunités Il y a toujours une solution Que ce soit le coach Il y a toujours une solution Il y a toujours une solution Même travailler dans des auberges Tu travailles dans les auberges Et du coup Ils te donnent une chambre Et ça c'est vrai En Australie Il y a toujours une solution Parce que Là on est allé à Cairns Parce que nous On ne voulait surtout pas Redescendre Dans l'hiver australien En fait On a été dans le nord On ne voulait pas redescendre Dans le sud Mais si vraiment On était dans le mal On aurait pu redescendre Complètement même Dans le sud australien Et trouver du boulot À Port Augustin Par exemple Port Augustin Même retourner à Redmark Sauf que nous On ne voulait pas Bon finalement On s'est quand même retrouvé Dans le nord Dans le sud Et dans l'hiver australien Parce qu'on était vers Brisbane Mais bon Ce n'est pas grave Là on ne pouvait pas faire autrement On est arrivé à l'endroit Donc on avait 48 heures Pour y aller Dont 24 heures de route Non 24 heures de route Et 48 heures Pour prendre le cas C'est compliqué C'est extrême Oui Il y en est arrivé On ne savait même pas S'ils allaient complètement Nous accepter Et on n'avait plus que 40 dollars sur le compte Avec les pleins Et tout ça On a roulé Sans dormir C'était incroyable Incroyable Je n'ai jamais vu Qu'ils allaient m'aller Mais c'était super Mais du coup Mais du coup En arrivant Vous avez repensé un peu À Rednark En disant Est-ce que cette fois-ci Ils ne vont pas me la mettre À l'envers du coup Oui voilà C'est ça On entendait Les expériences des autres Des fois Qui ne sont pas Pas cool Et on s'est dit Là S'ils la mettent à l'envers Et qu'ils ne prennent pas Et qu'on a fait Tout ces trucs pour rien Enfin On serait trop déçus Et puis finalement On est arrivé Et puis on a commencé À travailler tout de suite Et ça a duré un mois Et on a pu mettre De l'argent C'était quoi cette mission Le boulot ? C'était une usine De pommes de terre Packaging De pommes de terre D'accord C'est du packing Très bien Et packing Dans la ville De Kylerny Kylerny Alors c'est perdu Dans la pomme Ou pas australienne Vers Warwick C'était à 3h de Brisbane 3h dans les terres De Brisbane À l'intérieur de Brisbane Donc là Donc là c'était un packing De pommes de terre Payées à l'heure Forcément C'est du packing Oui c'est ça Et c'est un peu compliqué Et donc là L'argent est revenu Un petit peu Voilà Là on a travaillé Juste un mois Ça fait du bien On était au mois de juillet On a fait ça De juillet à août Voilà Donc l'hiver Et nous on était dans les montagnes On avait moins 4 degrés Ah d'accord Mais il faisait froid À mon avis ça devait être Enfin Ça devait être plutôt vers Strasbourg Ou ça non ? Un petit peu par là Non ? Je sais pas Oui oui Il me semble De toute façon On t'enverra la carte Ouais ouais De toute façon Non mais je ferai des recherches Je mettrai la carte en même temps Mais je pense que c'est plutôt par là Où il y a pas mal de montagnes C'est vraiment Il y a pas mal de montagnes C'est très très beau Il fait froid Et voilà C'est très rural Et du coup Il est quand même hyper froid Mais bon De toute façon On était là pour travailler On travaillait beaucoup Et pareil là On découvre toute une autre partie L'Australie en fait L'Australie est très grande Et très différente Très différente Et on est à Cairns On descend à Killarney On voit une Australie Complètement différente On était d'ailleurs Dans la capitale du Rodéo C'était Warwick D'accord D'Australie D'accord D'accord Donc c'était intéressant Là on était pour le coup Limite les seuls étrangers Je crois que dans toute la ville On était 3-4 backpackers Ouais c'est ça Ouais c'est sûr C'est pas un spot Toi j'en ai jamais entendu parler Non c'est pas un spot De bosser qu'avec des Australiens D'ailleurs Mais ils prennent quand même D'ailleurs je pense que Ceux qui sont actuellement En Australie Ou ceux qui vont y aller Si vous passez à Brisbane Et vous cherchez du boulot Essayez We can't Ouais Rentrez dans les terres Ils ont plein Ils ont plein de boulot Que ce soit du Du coupage Ouais du cutting Du cutting De légumes Trier juste les fruits légumes Ou même du picking De pommes de terre De oignons De cupkins Tout ça Ouais Donc il y a quand même du temps Faut pas hésiter à rentrer dans les terres De toute façon en Australie Il faut pas hésiter à rouler Tout simplement Il faut acheter un véhicule Non voilà Il faut acheter un véhicule Ou passer à l'action Et après faut pas hésiter à rouler Pas bêtement Il faut s'enseigner un petit peu Mais Oui oui Il faut Voilà Il faut y aller quoi Il faut aller sur place Il faut vraiment être libre Et être autonome Et pas perdre d'argent Finalement Inutilement A stagner des fois Dans un endroit Ouais Attendre bêtement Quand on vous dit C'est bon Il y a du travail C'est bon Et des fois C'est bon Ça tourne Ça tourne Il faut pas hésiter Oui Finalement C'est ça Donc faut pas hésiter Finalement des fois On travaille Pardon On se coupe On se coupe Non mais des fois On travaille On donne des contrats Puis finalement Sur une semaine On va travailler Qu'une douze heures Donc finalement Ça nous paye à peine Notre auberge Notre camping Donc c'est vraiment dommage C'est pas des bonnes opportunités Non c'est vrai C'est vrai C'est vrai que des fois En Australie Trouver un travail Pour moi C'est facile Entre guillemets Après trouver un travail Qui paye un minimum Correctement C'est plus compliqué Mais voilà Trouver un boulot Ça peut se faire très rapidement Mais il y a des boulots de merde Mais après Comme tu as dit tout à l'heure Il faut pas lâcher le morceau C'est pas parce que Il faut pas lâcher le morceau On trouve pas autour Des fois Des fois on spagne un peu Non mais il y a Tu sais Il y avait Téphane Qui avait fait Une fausse vidéo Sur TF1 En disant Ouais là Il traverse la rue Il trouve un boulot Moi j'ai contre-attaqué En disant Non non C'est pas comme ça A moins d'avoir un profil Bien spécifique Il faut vraiment s'arracher Trouver du travail Facilement en Australie Ouais Est-ce que tu penses Qu'on peut vraiment Trouver comme ça Je pense que ça a été Il y a quelques années Vraiment un Eldorado Et qu'il y avait Quatre kilos de fermes Et on était pris Maintenant Ça ne se passe plus comme ça Il y a de la concurrence Il y a beaucoup de concurrence Il y a beaucoup de concurrence Il y a beaucoup aussi D'arnaques au niveau De certains fermiers Australiens Beaucoup d'arnaques Et voilà Mais par contre C'est possible encore D'avoir des très très bons plans C'est possible Voilà C'est plus facile qu'en France Pour trouver du travail En plus Les salaires étant Beaucoup plus élevés Et n'ayant pas spécialement Des fois besoin De prendre un loyer De payer de l'électricité De l'eau Etc Voilà Il y a moyen De beaucoup économiser Par contre Après c'est comme tout On n'a rien sans rien Et il faut savoir s'arracher Il faut savoir Travailler Être sérieux Ouais Quand on est dans un boulot L'employeur australien Il aime le sérieux Voilà En fait L'avantage d'Australie C'est qu'on vous laisse Votre chance Entre guillemets Si vous avez Même les critères Pour répondre au boulot Après à vous De faire vos preuves Et comme a dit Leandro Soyez un peu rigoureux Ne vous plaignez pas S'il fait 45 degrés Voilà C'est comme ça Sinon il ne faut pas L'Australie C'est normal Exactement Donc très bien Après cette expérience De packing de pônes de terre Qu'est-ce qui s'est passé Du coup Vous êtes redescendu vers Sydney Non Du coup Vu qu'on n'avait pas eu le temps De faire la côte est Du coup De Cairns Et bien on est remonté Du coup A Cairns On a refait la route Dans le sens inverse D'accord Oui on est un peu On avait le temps Mais en même temps Ça a un sens Voilà Voilà Moi j'avais vraiment Envie Vraiment De faire les choses bien Autour de l'Australie Voilà Donc je me suis dit C'est vraiment dommage De louper cette côte là Puis elle avait l'air D'être belle en plus La côtesse Le nord-est Là Le nord-est C'est très joli Le nord-est C'est très joli En fait nous Au tout début On était parti Dans le western Parce qu'on disait On n'est pas urbain On n'aime pas les villes Et on va quand même Voir à quoi ça ressemble Et finalement C'est excellent C'est très bien Je vous préfère Le western C'est vrai que le niveau Des plages L'ouest Après la côtesse Reconge aussi Trésors Comme les Whitsonday La Grande Barrière Voilà c'est ça C'est excellent En fait du coup de Cairns Après on a fait pratiquement Que du roadtree Et moi j'ai beaucoup aimé De Cairns à Brisbane C'était vraiment magnifique Vraiment très très beau Même un peu en dessous Brisbane Et voilà On a fait un peu tout On a fait Fraser Fraser il voulait faire absolument On a fait les Whitsonday On a fait On a fait La Grande Barrière de Corail Amelie Beach Etc Donc c'était vraiment très beau On a vu les baleines Oui voilà C'était la saison des baleines en plus Ouais donc c'est un super Donc après on vous est redescendu Et après Byron Bay tout ça non ? Voilà Byron Bay Noza Hyper cool Mais du coup Là on était encore On était en septembre Fin septembre Début octobre Il pouvait faire beau ? Ben c'était mitigé C'était un peu limité D'accord C'était voilà C'était un peu Au petit bonheur la chance Donc on pouvait avoir très beau Comme des fois On pouvait Beaucoup de vent On pouvait avoir un peu de pluie Un peu de vent Un peu de froid Mais ouais C'était Ouais j'ai bien aimé Mais du coup Déjà Beaucoup de backpackers Beaucoup moins sauvages Que par exemple Ce qu'on avait connu dans le nord Dans l'ouest Et Byron Bay d'ailleurs C'est que des backpackers Byron Bay Je trouve ça très beau Mais c'est vrai Que c'est trop backpackerisé Oui Voilà c'est ça Du coup ça en perd un peu De son charme De son caractère Malgré que ce soit C'est un autre charme Oui parce que voilà T'as tous les surfers C'est l'Australie qu'on connait C'est une très belle plage Disons que des belles plages Avec du monde Pour moi c'est pas paradis sac C'est voilà C'est ça Et puis on prend On prend toujours la rue La route On passe d'une ville A une autre ville Et finalement c'est très En fait on n'a pas le temps De voir On va dire Moi ce que j'appelle La vraie Australie C'est les grands espaces Et puis du côté S Ça ça n'existe pas C'est une ville Une autre ville Même si ça reste intéressant Oui oui C'est vrai que la côté C'est beaucoup mieux Forcément c'est urbanisé C'est le loyer là Il est connu Oui Exactement Très bien Et après finalement Vous avez fini la boucle Jusqu'à Delay Vous avez fait des road trips On a été jusque La Great Ocean Road Apollo Bay Exactement Et de là Il nous restait Un petit peu de temps En fait Avant que notre visa Il se termine Donc on a travaillé Dans l'hôtellerie On a trouvé On a travaillé trois semaines En cleaning Voilà On faisait le ménage Dans les hôtels Dans un hôtel D'accord Ça nous a permis De mettre de l'argent Pendant trois semaines Et puis on est retourné A Melbourne Pour vendre notre voiture Et finalement Elle s'est vendue Plus vite que prévu Parce que Première visite La personne l'a acheté Donc c'est pour ça Qu'on est parti Un peu plus tôt Finalement De ce train Ouais en fait Quand on a trouvé du boulot À Apollo Bay On venait de terminer Notre visite à Sydney Melbourne On avait fait aussi Les Blue Mountains On s'était un peu perdu Dans les Blue Mountains Et tout ça Donc on a fini On a fini les visites Et à partir de ce moment-là Quand on a fini le tourisme On avait fini notre boucle Et on a décidé De faire de l'argent bonus On a trouvé très vite Finalement Du travail en cleaning On a travaillé On a fait de l'argent Ah bah là Oui Première annonce Tu en as été pris directe Et puis il y avait plein Honnêtement La Guetta Ocean Road Si vous arrivez un tout petit peu Avant que la saison commence Il y a vraiment Beaucoup, beaucoup de travail Malgré à chaque fois Que ce soit que des petites villes Mais il y a vraiment Beaucoup de travail C'est vrai qu'il y a plein De petites villes C'est vrai qu'il y a moyen De trouver des petites villes Dans les petits restos Et tout Il y a tellement d'hôtels De restaurants C'est touristique C'est vrai que c'est C'est une super astuce C'est très touristique Il faut venir juste Juste avant que la saison Elle commence Nous on y était de Je ne sais plus Octobre Octobre Oui On y était en octobre Et franchement Il y avait Tous les restaurants Tous les hôtels recherchés Octobre c'est un bon timing Avant l'été Et même un petit peu avant Parce que souvent Il y a des vaccaires Qui savent Des australiens Qui savent Qui vont avoir du boulot On va dire saisonnier Donc eux Ils n'y vont pas en auteur Ils y vont Un petit peu avant Le mois avant Ils y vont Et là Ils sont sûrs De trouver des places D'accord Ok C'est bon à savoir Et le véhicule Vous l'avez revendu Très facilement Oui C'est ça Nous on savait Qu'on ne voulait pas le revendre Sur Adelaide Parce que là Vu qu'il y a moins De backpackers Il y a moins de concurrence Et il y a moins De flambées Des prix Donc on s'est dit Oui c'est un sens C'est vrai que revendre Un véhicule Adelaide C'est plus C'est moins intéressant C'est difficile Il y a moins de concurrence Au niveau des acheteurs Mais enfin bref C'est plus Enfin voilà L'avoir vendu à Melbourne Pour moi ça a un sens Voilà en fait À Melbourne Du coup on était En étant en octobre Mi-octobre Donc il y avait tous les backpackers Qui commençaient à arriver Avant la saison d'été Justement Il y a beaucoup de demandes Beaucoup beaucoup Donc tout le monde arrivait Tout le monde était à la recherche D'un véhicule Et voilà Du coup on l'a vendu On l'a vendu sur Melbourne Mais bon on a la première personne On a eu beaucoup beaucoup de demandes Et première visite Il est parti Et en tout et pour tout Avec tout le set Donc tout ce qu'on a acheté Les roof racks La roof top Tent et tout ça On a perdu 30 dollars Sur l'achat Sur l'achat du véhicule Ce qui est énorme Ce qui est un désastre Oui oui Non quand même Parce que du coup Ça nous a quand même Revaussé même les réparations On a eu les pneus On a échangé En comptant les réparations On a changé les 4 pneus On a mis tout un set Comme tu l'as dit Sur le 4x4 Et on n'a rien perdu Et encore On a décidé de le vendre pas cher Parce que nous De se vendre en dessous En dessous les prix du marché On ne savait pas Qu'il allait partir aussi vite Et on l'a mis à 6500 Et on aurait pu je pense Le mettre à 7500 Si on le voulait Mais largement Il y a des gens Ils nous ont proposé plus d'argent Et nous on a dit Non On est honnête Il y a déjà quelqu'un Qui nous a demandé Le rendez-vous avant On va voir On verra après Et finalement Cette personne là Nous l'a pris tout de suite D'accord C'est très bien Donc vous voyez Comme ils le disent Acheter un véhicule C'est un risque Mais en même temps Il faut prendre des risques En Australie Après on revend derrière Donc si ça se passe bien On ne vous achète pas N'importe quoi On peut revendre derrière On ne perd pas trop d'argent Mais en faisant très attention Aussi à l'entretien L'entretien L'huile Et tout ça C'est très important Il faut quand même Bien vérifier Bien checker A chaque fois son 4x4 Je pense qu'acheter un véhicule En Australie Ça a vraiment du sens Parce qu'on rentre On rentre totalement Dans nos frais C'est un coup de poker C'est un coup de poker J'ai interviewé Un backpacker Fin décembre Lui il a perdu De van en un mois C'est Donc voilà C'est très rare Mais voilà C'est un coup de poker On devient un peu Un entrepreneur Qui est en voyage Enfin on devient Un entrepreneur En Australie On prend des risques On prend des décisions Après il y a Forcément il y a une catastrophe Mais voilà Sur un Australie C'est l'aventure Moi en tout cas Je pense que ça vaut vraiment Le coup d'acheter un véhicule Oui Après il faut être Il faut être Oh là T'as plus de batterie Tu nous vois encore ? Ouais c'est bon Je vous vois très bien Parfait Excuse moi Il y a un petit problème Concernant la voiture Après il ne faut pas y aller Non plus A la Warrior Faire n'importe quoi Avec son véhicule Il faut aussi connaître Les limites du véhicule Et nous par exemple Pour traverser les rivières D'abord on est sortis de la voiture Pour aller voir s'il est passé On a vérifié Si c'était profond ou pas Parce qu'il y a certains Ils font n'importe quoi Et nous on a eu des copines Qui ont perdu leur 4x4 Parce qu'elles faisaient n'importe quoi Elles sont allées trop profond Alors qu'elles n'avaient pas de snorkel Elles ont envoyé le moteur C'est important Il y en a d'autres Il y en a d'autres Par exemple Ils ont pris des barres Ils n'ont pas changé Les barres de toit Pour mettre leur tente Sur le 4x4 Et du coup Comme on faisait Du sable La barre de toit Il a cassé Et ça a abîmé le toit Il faut faire attention Il faut quand même être prudent Mais voilà Après il faut avoir aussi Peut-être un petit peu de chance Ou pas trop avoir de chance Je ne sais pas Je ne sais pas si il faut avoir de la chance Peut-être Il y en a qui ont de la marge chance aussi Il y a une barre de chance Voilà c'est ça Mais ne pas hésiter Moi j'ai rencontré beaucoup de backpakers Qui ne voulaient pas du coup Acheter un véhicule Parce que c'était trop de stress Déjà en France c'est stressant Donc là en plus dans une autre langue Des véhicules qu'ils ne connaissent pas spécialement Ils étaient vraiment stressés Finalement d'acheter un véhicule Mais finalement L'Australie si tu n'as pas de véhicule Tu ne fais pas grand chose Et ce n'est pas dans les villes que ça se passe Tu ne fais rien Moi je trouve que c'est un pays Qui se fait en van ou en 4x4 Mais il faut être sur la route en Australie Il faut aimer ça Il faut un véhicule C'est vrai Très bien Et au niveau de votre budget Vous avez tenu un petit peu au journal de bord Vous avez une idée Combien vous avez dépensé par mois Enfin à peu près Dans les grands jours Alors par mois On ne l'a pas fait Le budget par contre Je l'ai par semaine Alors ça peut osciller Ça dépend si on fait des activités ou pas Mais on a fait une page Une page pour notre famille et nos amis Et on a fait une publication Avec tout ce qu'on a dépensé Et par exemple Par exemple Moi je sais qu'en moyenne Par semaine On dépensait Entre 400 et 600 dollars Par semaine Pour deux personnes Pour deux personnes En sachant que nous On s'est rarement arrêté Dans des backpackers On roulait beaucoup Donc en fait C'est surtout des dépenses Course Et sans sens Ok donc 400 dollars Ça a totalement un sens C'est plus ou moins budget Pour deux Voilà dans un véhicule Voilà il faut cibler 400 dollars par semaine Voilà c'est ça Mais finalement ça varie Parce que des fois Tu peux avoir des réparations Et quelque chose comme ça Mais tu vois là par exemple Je suis en train de lire Les calculs On a fait 50 000 kilomètres En un an En 11 mois Et on a dépensé Ouais 9 900 dollars D'essence Voilà D'accord D'accord quand même Ouais 10 000 dollars d'essence C'est pour 50 000 kilomètres Après c'est un 4x4 Voilà On est arrivé sur les plages Donc on a fait Fraser Island pendant 4 jours Donc c'est des choses D'époque Qui coûtent vraiment très cher On a fait les déserts On a fait Beaucoup de choses Qui consommaient La gravel road Ouais D'accord Mais oui c'est 400 dollars En moyenne Et on peut dépenser moins C'est possible Mais nous on ne s'est jamais privé D'accord Est-ce que vous avez des conseils A rajouter pour ceux Qui ont regardé la vidéo Pour terminer Pour concourser cette vidéo Qui est plutôt très bonne Donc est-ce que vous avez Des conseils à donner Aux backpackers Qu'on a oublié Eh bien Qu'on a oublié Non Se faire plaisir Même si des fois Ça fait peur C'est vraiment Il faut y aller Il faut quand même Se faire plaisir Et je pense que Le plus dur C'est de se lancer Une fois Une fois qu'on y est De toute façon On est obligé d'avancer Donc le plus dur C'est de prendre Le billet d'avion De faire notre visa Et une fois que ça s'est fait Après tout roule Après tout se fait Tout se laisse pas abattre Parce qu'il y aura forcément Des coups de mou Il y aura forcément Des engueulades Il y aura forcément tout ça Mais à contrario On a aussi des bons moments Et même par exemple Au niveau d'anglais Alors je connais pas Quelqu'un de plus nul Que moi en anglais Oui Et oui peut-être Elle Mais on s'en est très bien sorti Alors au tout début On a commencé avec Duolingo Et finalement On n'était pas assidus Et on n'est pas bilingue On n'est pas du tout bilingue Mais on s'en sort En fait Si on se donne les moyens Et au fur et à mesure On s'en sort Même sans un bon niveau D'anglais